Alors aujourd'hui je vais vous présenter un objet connecté intelligent, c'est un détecteur de fuite d'eau. C'est Groé qui fait ça, donc c'est une bonne chose, qu'ils se mettent aux objets connectés. C'est un capteur qui va donc déceler toute fuite d'eau à partir du moment où il y a un écoulement qui va s'effectuer sur le chemin, enfin sous ce capteur. Il fonctionne en wifi, il est relié à votre connexion internet via votre box internet de votre maison et il va communiquer avec l'application installée sur votre smartphone. Dès qu'une fuite d'eau est détectée, il va vous envoyer une alerte et donc vous allez être prévenu qu'il y ait un écoulement d'eau qui n'est pas normal grâce à ce capteur. Pour l'installation c'est très simple, il suffit de mettre les trois piles à l'intérieur, on le connecte à son réseau wifi via l'application qu'on a téléchargé sur son smartphone, on crée un compte sur l'application qui s'appelle Groé Ondus, on crée son compte et à partir du moment où on le place à un endroit qu'on aura déterminé, du coup il va vous alerter en cas de fuite d'eau et il peut même vous remonter, puisqu'il fait capteur de température et capteur d'humidité, il peut vous remonter des écarts que vous pourrez régler via l'application. Par exemple, vous pouvez être prévenu en cas de risque de gel en réglant donc via l'application une alerte aux alentours de 0 degré, il va vous remonter cette alerte, il va vous dire quand le seuil atteint une température que vous aurez déterminé, que ce soit en négatif ou en positif, pour les fortes chaleurs on peut aussi lui demander d'être alerté au delà de 30-35 degrés si on a besoin. Il permet également de vous prévenir en cas de taux d'humidité important, donc qui est favorable au développement de moisissieux, donc ça permet de sécuriser des pièces humides, donc on va le placer à un endroit sensible là où il pourrait y avoir une fuite d'eau, donc ça peut être sous un évier, à côté d'une machine à laver le linge ou le lave-vaisselle, sous une baignoire, à côté d'une conduite d'eau, voilà tous les endroits où potentiellement on a besoin de détecter s'il y a une fuite ou pas. Le système réagit assez rapidement, c'est à dire qu'à partir du moment où on le met sur une surface et qu'il y a un filet d'eau qui passe dessous, il va commencer par bipper et ensuite il va instantanément vous envoyer une notification sur votre smartphone via l'application Ondus. Donc on va faire l'essai en direct. Donc je vais le mettre là, voilà donc j'ai mis mon smartphone à côté pour voir l'alerte, je le place au fond du lavabo, j'ouvre un petit peu l'eau, il commence à clignoter rouge, il devrait bipper en principe. Voilà, donc là il y a le signal visuel, il clignote rouge, l'alerte arrive et en même temps il sonne. Donc j'ai l'alerte sur mon téléphone, lui émet un bip sonore, donc je peux regarder, donc j'ai bien une alerte, voilà, alarme, inondation et lui clignote. Voilà, donc on peut voir que c'est assez efficace, dès qu'il détecte une fuite d'eau, il vous prévient. Donc on peut aussi le coupler avec un module supplémentaire qui vient se greffer sur votre conduite d'eau, c'est une électrovanne, donc qui est vendu par le fabricant, un gros E, et qui va permettre dès qu'un des capteurs émet une alerte, de couper l'arrivée d'eau principale. Donc ça vous permet aussi de couper l'eau à distance, etc, etc. Donc voilà, ce petit module connecté vous permet, si vous êtes en vacances, ou si vous êtes absent de votre domicile et qu'il y a une fuite d'eau, eh bien il va vous permettre de vous alerter et de faire intervenir quelqu'un si vous pouvez pas intervenir sur place, mais au moins de limiter les risques et de vous prévenir d'un éventuel décal des eaux. Donc ce module a l'avantage de pouvoir se positionner à n'importe quel endroit, il suffit juste de le poser, de disposer d'un smartphone et d'une connexion internet pour pouvoir s'en servir. Donc voilà pour la rapide présentation de ce module GroheSense, détecteur de fuite d'eau. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon blog et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Merci !